Le 14 septembre 2024, sous la supervision de la prophétesse Crescence Baboquet, l'évangéliste Justine Esther Diffaut, fruit de l'École des disciples de la Chapelle de la Gloire de Christ, a conduit un puissant moment d'évangélisation. Ce rassemblement spirituel a été l'occasion de partager la parole de Dieu avec force et conviction, démontrant l'impact de la formation reçue au sein du ministère. Reviver cet instant où la foi a touché les cœurs et renforcé la communauté dans son engagement envers le Christ. Le plus grand mal de notre siècle, le fléau de notre siècle, c'est l'ignorance. C'est le manque de connaissance bien-aimée. Est-ce que vous pouvez l'imaginer? Mon peuple périt par manque de connaissance. Est-ce que tu sais que tout ce que tu recherches est dans la Bible? Pierre voulait lancer son filet pour pêcher le poisson. Qu'est-ce que tu veux pêcher? Dis-moi. Tu veux pêcher quoi? L'Esprit de Dieu te parle. Si tu es connecté, bien-aimé, pendant que je parle, l'Esprit de Dieu prêche en toi. Qu'est-ce qui est ton problème? Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, ce n'est pas toi qui es venu ici seul. On t'a prêché, on t'a évangélisé, on t'a convaincu. Mais si tu es venu, c'est parce que quelque part, l'Esprit de Dieu qui sommeille encore en toi, quelque part, l'Esprit de Dieu qui sommeille en toi, t'a convaincu du péché, du jugement et de la justice et t'a convaincu que tu peux trouver ta réponse ici. Ce mystère caché, Colossien 1, Dieu a décidé de le révéler. Maintenant, maintenant, lisez, c'est écrit maintenant à tous les saints. Vous venez connaître ce secret? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ce secret tant caché, même les disciples de Jésus ne se seraient pas comportés comme ils l'ont fait s'ils connaissaient ce secret, mes bien-aimés. Ça veut dire que la situation que tu vis là, tu ne devrais pas la vivre. Tu es marié depuis plus de 15 ans, tu n'as pas d'enfant, ton mariage est en train de chavirer. J'ai ma fille ici qui est venue de toi pour suivre cette parole depuis 5 ans. Comme elle n'a pas encore eu d'enfant, on l'a déjà renvoyé chez elle. Je lui ai dit, viens sur la parole de l'Éternel, sur la parole ouinte de la prophétesse de l'Éternel. Tu concevras. Et la parole, c'est quoi? La parole pour ta situation, c'est quoi? Même la stérile enfantera cette fois. Bien-aimée dans un Samuel. Juste après que Dieu ait donné Samuel à Anne, elle a commencé à louer l'Éternel. Elle, comme disait, folle dans la maison de l'Éternel. Oh, Yahweh, souvent on danse ici, on dit que, hey, madame PCA, tu es déjà comment? Comment tu danses en désordre comme ça? Je suis ivre de la joie de l'Éternel. Je suis ivre du témoignage de l'Éternel. Je suis ivre du témoignage de l'Éternel. Comme Anne, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Pour le faire à soi avec les grands de ce monde. Pour le faire à soi avec les grands de ce monde. Hallelujah, Hosanna. De la poussière de Nubel. Dieu m'a retiré. Du fumier de la pauvreté. La maman était messagère. Ma mère était ménagère. Enfant sans paix. Enfant sans paix. Enfant sans paix. Né dans la poussière de Nubel. Dieu nous a accompagnés. Il nous a encadrés. Il a mis en nous la sémence de la justice. Oh, Yahweh, Seigneur Jésus, qui est comme toi. Je déclare que toute langue qui se lèvera en justice contre elle sera condamnée. Au nom de Jésus-Christ. Toute flèche de l'ennemi dirigée contre elle sera nulle et sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Rassurez-vous, vous venez ici samedi. Vous allez voir des gens porter la parole. Elle-même, vous allez la revoir une autre fois. Donc, c'est comme ça ici. Nous sommes dans cette ambiance. Trois et soeurs. Elle a prêché la parole. Elle a dit sur ta parole. Elle a dit quoi? Sur la parole de qui? Est-ce qu'elle a dit sur la parole de la prophétesse Cressence? Est-ce qu'elle a dit sur la parole du pasteur Annie? Est-ce qu'elle a dit sur la parole d'un être humain? Mais elle a dit sur la parole de qui? Jésus-Christ. Alors, je vais te dire. À chaque fois que tu t'engages sur la parole de Jésus-Christ. Même si tu entres dans une église où on fait la sorcellerie, la sorcellerie ne t'atteindra pas. Parce que tu es venu chercher Jésus-Christ. Vous savez pourquoi les gens entrent dans les sectes? Parce qu'ils viennent avec les idées concrètes. Ils viennent rencontrer les hommes. Ils viennent faire des choses bizarres. Ils viennent vous frapper. Ils viennent avec des penchants. Mon frère, entre dans une église pour chercher Jésus.